... Je suis Bourré Momabu Brahim, je suis le directeur du projet. Comme vous le savez, avec les accords de paix signés entre la faction de Djakai et le gouvernement sénégalais, sous l'hospice de la CDAO, le gouvernement sénégalais a demandé l'accompagnement de USAID pour pouvoir financer une partie du projet, certaines activités du projet, pour la réinsertion socio-économique des ex-combattants qui ont eu le courage de déposer les armes pour vraiment entamer le processus de paix en Casamance. Donc c'est dans ce cadre que le gouvernement du Sénégal, à travers le comité ADOC, USAID, ont porté leur choix sur CRS, le catholique de l'oeuvre-service, qui est dans la région et aussi oeuvre dans le processus de paix depuis sa présence au Sénégal pour pouvoir mettre en oeuvre le projet. Donc le projet est mis en oeuvre en partenariat avec Caritas et dépresser la dynamique de la paix en Casamance, qui travaille en étroite collaboration avec COSPAC et IRAPAS pour vraiment mettre en oeuvre ce projet. Donc les activités du projet concernent vraiment la réintégration, la réinsertion socio-professionnelle des ex-combattants après qu'ils aient déposé les armes pour retourner à une vie civile. Donc il y a aussi des actions d'accompagnement qui sont prévues dans le cadre de ce projet pour les villages, les communautés dans lesquelles nous intervenons, dans lesquelles vont vivre les armes civiles ex-combattants et pour pouvoir entamer vraiment un processus de développement. Et une des questions aussi qui était vraiment très pointue aux négociations et qui tient à cœur à la communauté, c'est vraiment le fait que la majeure partie des habitants de la zone, compte tenu du conflit, n'avaient pas d'acte de naissance. Donc le projet prendra en compte vraiment des démarches qui sont entamées pour pouvoir procurer des actes de naissance à au moins 33 000 enfants de la région pour qu'ils puissent vraiment jouir de leurs droits civiques. Dans le cadre du projet, le projet qui a quatre volets, il y a le volet réintégration socio-économique des ex-combattants, il y a le volet accompagnement économique des communautés, et il y a le volet aussi accompagnement de l'État. Et à travers des réunions de coordination, nous avons parlé tantôt de l'appui que le projet a apporté dans les cadres du déménage pour le pré-doyer pour le déménage. Et donc la quatrième composante du projet, c'est vraiment la diffusion des informations sur le processus de paix pour pouvoir permettre vraiment à ce que les journalistes puissent jouer un rôle important parce que les journalistes sont les premiers acteurs pour pouvoir diffuser les informations. Et donc c'est ce qui a poussé CRS, à travers le projet Alibuli, et l'association des professionnels de la presse en Casamance, de pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir organiser ce panel et pour qu'à la fin, on puisse vraiment s'accorder sur un certain nombre de choses pour pouvoir assurer vraiment la réussite de la paix en Casamance et vraiment la réussite des accords de paix signés. Et aussi porter le pré-doyer à un certain niveau pour que les factions qui n'ont pas encore déposé les armes puissent le faire pour vraiment une paix durable en Casamance. Voilà, je m'appelle Henri Ndecky, je suis le coordonnateur de la dynamique de paix en Casamance. Dans le cadre de la synergie des acteurs, la série civile pour la paix en Casamance et la stabilité dans la sous-région, la COSPAC, je suis également le président et je suis également chargé de faire la médiation qui a conduit au dépôt des armes le 13 mai 2023 entre Djaqaï et l'État. Oui, juste, je voudrais exprimer vraiment mes sentiments de joie et être manifesté aussi ma fierté d'avoir des journalistes dans ma région. Nathal Casamance, être des journalistes acteurs de paix et de développement. Pour cette belle initiative, nous réjouir pour vraiment cette belle initiative et vous réitérer de continuer à faire ce travail pour propager ce message, diviser ce message de paix, de sécurité, de paix et de développement. Ce que nous avons retenu ici, nous avons appris beaucoup de leçons, des leçons de dire que la paix a besoin de tous les acteurs, principalement vous, la presse, et vous l'avez magnifiée, mais également l'ensemble des composantes de la société pour que la paix soit consolidée. remercier ici, Diakai et l'État du Sénégal avec le 13 mai 2023, ils ont fait un acte de bravoure qui nous a amené à l'accord de paix le 13 mai 2023 à Mongone, entre l'État du Sénégal et Diakai. C'est un courage et nous souhaitions qu'à l'occasion de ce panel, ça peut tirer d'autres pas ou bien d'autres défis qui vont être levés vers les autres factions du MFDC pour aller en négociation, mais également et un jour arriver aux accords de paix. Nous voulons utiliser votre panel d'aujourd'hui comme opportunité qui est historique, qui va marquer aussi l'empreinte de vos actions dans le cadre de la recherche de la paix en cas de moi. Vous avez fait une action noble. Vous avez initié, vous avez eu le courage d'initier. J'aime toujours dire aux jeunes, il faut oser initier, innover et vous, vous appliquez la région des Iguenshoc, vous avez osé innover, je vous en félicite. Et encore, vous vous lancez sur le chemin de la recherche de la paix vers les autres factions afin que tout le monde rentre à la maison. 40 ans de souffrance. Les gens ont souffert. 40 ans, 40 et quelques années. On a souffert. Les populations ont souffert. Il y a eu des morts, il y a eu des mines, il y a eu des villages abandonnés. On pense qu'il faut arrêter. C'est dans ce sens-là que nous voudrions vraiment vous remercier pour votre initiative et vous dire merci. Nous souhaitions que les autres factions vous entendent, vous écoutent, que les autres organes de presse, de Kolda, de Cédiou, puissent abonder dans le même sens pour que vraiment vous fassiez un tir groupé pour que la paix revienne en casement. Mais je voulais lancer un appel, un plaidoyer à la suite des accords de paix obtenus le 13 mai 2023 à Mongone à travers, entre Djakai et l'État du Sénégal. Au chef de l'État, il faut lui dire qu'accompagner ces accords, c'est mettre en œuvre tout de suite le désenclavement de la zone. La vallée des palmiers, la zone du Sénégal, pour que ces populations puissent sentir qu'il y a un accord qui est fait. Mais également, l'autre défi, c'est des milliers de citoyens qui sont égarés en Gambie et en Guinée du Sous. D'autres qui sont ici qui n'ont pas d'État civil. Nous demandons au chef de l'État, qui est le père de la nation, de donner à chaque citoyen ou à chaque personne qui a besoin d'un État civil de le permettre de saisir l'occasion de ce dépôt et de faire une mesure spéciale afin que ces populations en puissent, en bénéficient, rentrent chez eux. Donc vraiment, nous souhaitons que l'ensemble des programmes de développement puissent être enclenchés davantage. Mais aussi, les démunages. On a été voir les partenaires, les ambassadeurs et tout ça. Nous voulons également que le chef de l'État mette la main dans la poste, augmenter l'enveloppe du démunage et de la réinsertion afin que ces terres soient dépolluées, afin que ces populations puissent rentrer dans le terroir, dans le village respectif et savourer ces accords de paix, mais aussi de poursuivre les négociations avec les autres factions. Je suis journaliste au quotidien national Le Soleil, président de la commission scientifique du Dîner de Gala. C'est vraiment honneur pour moi d'avoir pris part à cet hôtelier. Nous nous sommes dit par moments, il fallait s'arrêter pour essayer de discuter d'une question qui est quand même importante à nos yeux. C'est la question de la paix. Parce que nous nous sommes dit qu'en tant que journalistes hommes des médias, nous sommes dans une région que j'ai l'habitude de nommer, une région qui est estampillée, un peu sensible. Donc il faut par moments que nous nous arrêtions pour essayer de discuter de cette problématique-là qui nous concerne tous parce que nous nous sommes dit la paix, la paix, elle n'a pas de prix en fait. Si nous autres journalistes, nous ne jouons pas notre rôle, donc ça veut dire qu'on aura failli à notre mission et si on faillit à notre mission, ça peut conduire à des dérives. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait s'arrêter par moments pour discuter de cette problématique-là. Au sorti de cet atelier-là, toute ma gratitude à l'endroit des confrères qui sont venus prendre part à cet atelier-là parce que la question de la paix, elle est transversale. On a convié des personnalités de la société civile, Zygien Choroise, notamment Vision, citoyenne, la plateforme des femmes ou je dirais aussi les organisations humanitaires qui s'activent dans l'arge de la paix. Depuis des années, il fallait qu'on leur donne la parole, qu'on échange avec toutes ces organisations-là pour voir qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici, qu'est-ce qu'elles ont fait jusqu'ici depuis le déroulement de ce conflit-là. Et au sorti de ces échanges, on a gagné en expérience en fait parce que dans la salle, on avait pratiquement beaucoup de composantes et la composante qui m'a le plus marqué, ce sont les gens de Djakai, ce sont ces anciens combattants ou bien les anciens porteurs d'armes qui ont accepté de déposer les armes au mois de mai dernier. Donc, on a vu des gens comme par exemple le commandant Fatoma, pour ne pas le nommer, qu'on entendait parfois à la radio et aujourd'hui, on a eu la chance de discuter avec ces questions. Forcément, il faut déjà se réjouir dans la mesure où il y a déjà CRS ou les SID qui sont en train d'accompagner ces gens-là qui ont accepté. C'est quand même plus de 300 personnes qui ont accepté de déposer les armes et qui ont accepté de revenir à la vie normale, c'est-à-dire de devenir des civils. Donc, si aujourd'hui, par moment, ils étaient dans le maquis et ça fait longtemps qu'ils ont été dans le maquis, si aujourd'hui, ils acceptent de déposer les armes, c'est parce qu'ils ont quand même renoncé à quelque chose pour pouvoir obtenir quelque chose. Maintenant, nous aussi, en tant que journalistes, nous devons accompagner ce processus-là parce que si on l'a en processus, il ne faut pas oublier que c'est quand même une faction qui a accepté de déposer les armes. Aujourd'hui, il y a les gens de Kassolol, la base de Kassolol, de Talif, de César Badiad qui n'ont pas encore déposé les armes. Peut-être si la presse jouait son rôle, c'est-à-dire si on essaie de remplir ou de jouer pleinement notre mission, donc ça veut dire que ces gens-là peuvent accepter aussi de déposer les armes et il y va de notre intérêt parce que nous autres, j'ai l'habitude de dire que nous sommes journalistes mais nous sommes des citoyens de ce pays et nous sommes des fils et des filles de la région de la Casamance donc si aujourd'hui on n'accompagne pas ce processus, si j'enterre, ça veut dire que c'est une partie qui a accepté de déposer les armes. on se réjouit mais il y a encore un travail qui reste à faire maintenant c'est à nos autres médias d'accompagner ce processus-là pour qu'ils puissent aller jusqu'à son thème et c'est à ce moment-là qu'on parlera de paix en Casamance. La paix définitive, on ne peut pas parler de développement donc il faut qu'on comprenne que nous avons une lourde responsabilité. Être journaliste à Zidien Chor ce n'est pas être journaliste à fatigue ou encore moins à tièze donc ça veut dire que nous autres journalistes qui sont dans la région de Zidien Chor nous avons une double responsabilité de savoir qu'on est dans une raison sensible il faut faire attention on peut tout connaître mais on ne peut pas tout dire donc on a des limites donc il y va de notre responsabilité d'accompagner ce processus-là de paix. Aujourd'hui la Casamance jouit d'une accalmie et pour comment on en est arrivé là on a eu des échanges avec les organisations humanitaires qui s'activent dans la recherche de la paix qui nous ont montré depuis le déroulement de ce conflit-là c'est-à-dire depuis les moments de Brest jusqu'à aujourd'hui aujourd'hui nous j'ai l'habitude de dire que nous nous sommes des journalistes qui appartiennent à la génération post-conflict par exemple on n'a pas connu carrément des moments de tribulance de ce conflit-là mais nous avons aujourd'hui la lourde responsabilité d'accompagner ce processus-là il faut qu'ils sont processus à ajuster son de ce conflit-là de ce conflit-là